Salut à tous, c'est Philong. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode des reviews de la World Cup Smogon 2023. Et cette année, je rappelle quand même que la France arrive en position de force, étant donné que l'année dernière, elle a remporté évidemment le titre. Et cette année, il n'y a pas que ça comme surprise, étant donné que nous avons un membre 100% salé, Aka Nassim ou Karkoala que vous pouvez voir, qui participe du coup à l'équipe de France pour la World Cup. Et ce gars, c'est même un modérateur en fait de mon Discord et tout. Et vous savez que moi, ma plus grande fierté, ce n'est pas tant d'être fort ou moins en stratégie, c'est surtout de voir des gens qui ont découvert la strat avec mon contenu devenir extrêmement fort au point de pouvoir être en compétitif face aux meilleurs joueurs du monde. Et là, en l'occurrence, il est contre TheMog qui a déjà gagné un Smogon Tour, enfin qui a déjà été champion des Smogon Tour, qui a déjà gagné la Coupe du Monde également. Bref, on est sur du lourd en neuvième génération. Et sans plus tarder, je vous propose de commenter ce match. Du coup, on a des teams très 9G. Il n'y a plus vraiment de notion, je trouve, de bulky offense. J'ai l'impression que c'est des bulky offense un peu partout. Le balance n'existe plus vraiment, j'ai l'impression. Il y a souvent des pivots défensifs. Genre là, il y a un hurle-queu. On ne sait pas trop ce qu'il faut là. Mais vous allez voir que ça va être l'occasion de play assez cool. Donc, ça valide avec le Demeteros, le fameux rival de Fort Ivoire. D'ailleurs, je voulais faire une vidéo pour bientôt, dès que je serai installé dans mon nouvel appart, et que j'aurai le plus le temps, de faire une vidéo, en fait, genre qui est le plus fort entre Fort Ivoire et Demeteros. Donc, ça devrait être intéressant. Bref, ça valide avec Glevodo de l'autre côté. Alors, Glevodo, maintenant, s'est joué très résistant avec assez peu de vitesse et un gros investissement en PV, ainsi que la nature rigide pour taper le plus fort possible. Et ça va directement envoyer la shield glass qui va rater contre le hurle-queu. Mais en vrai, ça ne jouait pas énormément parce que le hurle-queu tanque assez bien, surtout après une intimidation. Et du coup, le scalperer va pouvoir arriver sur le terrain. Et derrière, on a le pyrobute. Donc là, évidemment, il faut s'en aller. Ça va être le Fort Ivoire qui, normalement, ne craint pas trop, trop, évidemment, de pyrobute. Sauf que là, le pyrobute va rater le ballon brûlant. Donc, ça, c'est un peu gentil. Vous allez voir qu'il va rater les ballons brûlants contre le Fort Ivoire. Mais ça ne va pas trop, trop jouer dans le déroulé du match, je pense. En tout cas, le Fort Ivoire va esquiver. Donc, ça fait un miss partout. Et derrière, par contre, il va révéler que c'est un pyrobute avec feu follet. Donc, ça, c'est plutôt assez rare et très sympa. Parce que, du coup, le Fort Ivoire, normalement, il tape quand même assez fort sur les Pokémon adverses. Il a sabotage, il a save. Ça fait très mal. Et du coup, là, il va faire vraiment très, très peu de dégâts. Donc là, le Fort Ivoire va riposter avec le sabotage qui va enlever les grosses bottes. Donc, du coup, ça veut dire que le pyrobute ne peut plus vraiment venir pour faire change côté sur les pièges de roc et tout. Et pyrobute va envoyer son ballon bonan qui, cette fois, va toucher. Et ça va anticiper, en fait, le switch avec un demi-tour et refaire sabotage du côté de Nassim, donc Karkoala. Et là, il va finir par le faire, le petit demi-tour. Et on met le Demeteros. Et Nassim va anticiper et va refaire un sabotage qui va enlever les restes de Demeteros. Donc, du coup, c'est plutôt pas mal parce qu'un Demeteros sans les restes, c'est quand même un Demeteros. plus ou moins à moitié mort en stratégie, évidemment. Donc là, du coup, nous avons une situation où le pauvre Fort Ivoire, il est intimidé, brûlé et il a enlevé l'objet. Donc, s'il continue à faire des sabotages, il va littéralement infliger 4% des PV de l'adversaire. Et surtout, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que Demeteros, ce qui va être avantageux sur Dameteros par rapport à Fort Ivoire dans le méta actuel, c'est que c'est un Pokémon qui a une très bonne attaque spéciale. Je rappelle, il a une meilleure attaque spéciale que le Lançaurien, le Pokémon, ou Jirachi. Et du coup, on peut le jouer avec Neherbe, avec Telluriforce pour justement choper les Fort Ivoire adverses. Et c'est exactement ce qu'il va révéler là, Zomog, en faisant Neherbe, qui va infliger très peu de dégâts du coup à Glévodo. Et le Glévodo, là, il est placé. Il n'y a pas vraiment de Pokémon qui kiffe venir sur une chute glace parce que le Pyrobute, il n'est pas très bulky et il a perdu quelques PV. Et le Scalperer, tu as envie de le maintenir en vie. Donc du coup, tu peux tranquillement arriver avec ton Glévodo et commencer les grosses chutes glaces bandeau choix. Le Hurlequeux va être envoyé et regarder les dégâts 51%. Et là, Nassim va faire une phase vraiment très propre. Il va faire du coup la chute glace au cas où le Hurlequeux fait d'abord son abri, évidemment, pour récupérer des PV grâce au reste. Et derrière, ça va faire le fameux vœu abri. Le fait qu'il fasse chute glace et qu'il ne fasse pas dans cela me prouve. Et puis de toute manière, les dégâts prouvent vraiment que du coup, c'est un set de bandeau choix. Et là, vous allez voir, il va révéler que c'est un Glévodo Terra Glace. Et sur le vœu du Hurlequeux qui est en mode, moi, je suis safe. Je suis complètement safe, je suis plus rapide. J'ai vœux à moins qu'il me crit. Il ne peut pas me flir parce que je suis plus rapide. Donc à moins qu'il me crit, je peux faire ça toute l'année jusqu'à ce qu'il rate sa chute glace. Et du coup, là, le Glévodo va Terra Glace et va one-shot. Enfin, one-shot, non, mais disons qu'il va finir le Hurlequeux qui avait balancé son vœu. Et ça, c'est vraiment extrêmement fort. Alors là, maintenant, du coup, évidemment, le Pyrobute peut revenir et faire des ballons brûlants. Le vœu va lui restaurer ses PV. Et vous allez voir que là, le Pyrobute ne va vraiment pas avoir de chance parce que c'est le deuxième ballon brûlant qui va rater sur le Fort Ivoire. Donc là, le Fort Ivoire est mort. Il faut bien comprendre que le Fort Ivoire, il est mort. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est que Nassib va poser les pièges de roc. Donc du coup, les pièges de roc, techniquement, comme il y a eu deux miss de ballon brûlant, eh bien, le Fort Ivoire, normalement, n'a pas pu poser les pièges de roc. Donc vous allez voir que dans l'absolu, ça ne va pas avoir un énorme intérêt dans la reste de la game. Mais c'est quand même un axe très positif parce que les pièges de roc sont là. Et puis surtout, le Pyrobute, il n'a pas l'air d'avoir change côté vu qu'il a choisi d'avoir Feu Follet plus demi-tour plus ballon brûlant. Donc à moins qu'il n'ait vraiment pas d'attaque derrière, bon, il a peut-être change côté. Mais en tout cas, là, le Fort Ivoire va spammer en fait tour rapide en mode « Bah, tue-moi, moi, je spam le tour rapide en mode si tu veux me change côté. » Eh bien, voilà, donc quand même, les pièges de roc sont en place alors que normalement, ils ne sont pas supposés être en place. Donc vous allez voir, vous pourrez compter à peu près les dégâts qu'il va infliger grâce à ça. Vous allez voir que ce n'est pas gigantesque, mais il y en a quand même. Donc le Lanceurien va pouvoir venir, va faire le demi-tour et le Pyrobut va faire également son demi-tour en mode « Bon, ben voilà, je vais anticiper le demi-tour et je vais récupérer l'avantage du Switch. » Le Scalperer arrive sur le terrain et il a évidemment le Kuba qui va menacer le Glévodo. Il ne va pas du tout calculer, il va direct faire le Kuba. Pourquoi ? Parce que c'est sûr que Nassim va attaquer. Parce que, en gros, là, si vous regardez la team, les Pokémon restants de l'adversaire, si Zomog arrive à placer, en fait, une danse-lame sur son Scalperer, c'est assez dangereux parce que le truc, c'est qu'il a encore sa terre à cristallisation qui est sûrement de type vol pour gérer, en fait, son propre garde de fer. Donc, en gros, c'est très, très dangereux. Donc, du coup, il vaut mieux rester et puis tabasser en mode « Si tu veux te set up, tu vas prendre méga cher, mon gars. » Donc, du coup, là, le Golay va être envoyé, il a le Sport, le Pyrobut va être envoyé pour dormir et c'est pour ça que je dis que les pièges de Rock, ça va jouer, mais pas tant que ça parce qu'en fait, il va envoyer son Pyrobut sur les pièges de Rock pour prendre le sommeil. Alors, il y a évidemment le fait que si les pièges de Rock n'avaient pas été là, Pyrobut aurait été plus utile et du coup, c'est peut-être un autre Pokémon qui l'aurait choisi d'envoyer prendre le Sport. On ne sait pas. Je ne dis pas que le Axe n'a pas joué, évidemment. Je ne me permettrai pas. Je pense qu'il a joué. Mais, disons que dans le déroulé du match, je trouve que ça n'a pas tant joué que ça, un peu, mais pas trop. Allez, le Scalperer va venir. Très, très bon double, là, de la part de Nassim qui va directement envoyer son Scalp sur le Roi Gada de Galar. Donc là, il faut switcher et il va être obligé, Zomok, de ramener son Amazanta et donc de proc son talent qui ne proc, je rappelle, qu'une seule fois par, du coup, match. Et vous allez voir que ça ne va pas jouer tant que ça, étant donné que c'est un Zamazenta bande au choix. Alors, Zamazenta bande au choix, on en voit beaucoup en ce moment. On en voit limite plus, je crois, que des Zamazenta plus classiques parce que, en fait, ce Pokémon, on oublie beaucoup, mais il est extrêmement rapide et il tape très, très fort. Et là, le close combat, et regardez le Garde de Fer, je rappelle, la résistance est 61% qu'il va prendre, alors que Garde de Fer n'a pas une défense si nulle que ça. Donc, du coup, oui, ça fait vraiment très mal. Mais là, le Garde de Fer, il a la charge quantique, donc du coup, il va dépasser le Zamazenta et il va, du coup, anticiper Nassim le switch sur le Roi Gada et directement remettre son Scalperer. Et regardez comme c'était bien joué parce que le Roi Gada de Galar ressort. Et du coup, il y a encore une attaque complètement gratuite de la part de Nassim qui est en train de baisser, en fait, les PV de toute la team. Et là, le Demeteros qui va venir et malgré l'intimidation, il va révéler que c'est un Demeteros qui doit être un petit peu offensif, je pense, vu qu'il a des EV en attaque spéciale. Et derrière, il va infliger des gros dégâts avec la génussection. Gollet va venir et révéler que c'est le Gollet carton rouge. Donc ça, c'est vraiment parfait étant donné que le Demeteros s'en va et la prochaine fois qu'il reviendra sur les pièges de roc, il lui restera que 20% de vie. Donc du coup, il mourra de n'importe quelle attaque. Donc ça, c'est vraiment très, très cool. Le Gollet est sur le terrain. Évidemment, c'est très difficile pour un Zamazenta de toucher un Gollet défensif. Donc du coup, il va juste ramener son Roi Gada de Galar. Et enfin, il va réussir à avoir un petit peu l'avantage du switch parce que Gollet contre le Roi Gada de Galar. C'est Roi Gada de Galar qui est évidemment complètement avantagé. Gollet ne le touche pas. Surtout qu'il y a un Pokémon qui est endormi. Il va faire la prescience. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va forcer le Pokémon à partir, du coup, le Scalperer à partir, vu que c'est le Pokémon Ténèbre. Donc il tanque la prescience. Et du coup, le combo prescience, tu switches sur ton Zamazenta et tu menaces avec Close Combat. C'est vraiment très, très fort, surtout avec un Bande au choix. Et du coup, là, il faut laisser mourir un Pokémon. En l'occurrence, le Garde de Fer va être envoyé au Caspip parce qu'il y avait la prescience derrière. Donc même s'il mettait, par exemple, son Gollet, son Gollet tankait le Close Combat. Mais derrière, il mourait, en fait, de la prescience. Et Lanceurien est full life. Mais il ne veut pas prendre une prescience parce que prescience, ça fait vraiment très, très mal. Roi Gada de Galar, ça a 110 en attaque spéciale. Ça fait vraiment des gros dégâts, même sans investissement. Et après, ça veut dire que le Lanceurien ne peut plus tanker grand-chose. Donc du coup, le Lanceurien va être envoyé sur le terrain. Et ça va laisser mourir le Demeteros Totem. Sauf que ça va être le demi-tour qui va être fait. Là, il lui reste 3% de vie la prochaine fois qu'il vient sur les pièges de Rock. Donc ce que va faire Zomok, c'est qu'il va le laisser, en fait, un peu au sacrifice. Peut-être une petite erreur de Nassim là. Il a anticipé, je pense, le switch sur peut-être le Zamazenta en mode comme ça. Je peux le tuer avec peut-être Genusection plus Kuba. Ou peut-être sur le Pyrobute en mode sacrifice. Je ne sais pas trop. Ou peut-être sur son propre Scalperer. Le Scalperer de Zomok est encore full life. Mais en tout cas, il ne va pas faire Kuba. Et il va prendre la Telluriforce 66%. Donc ça, ça a été peut-être la seule petite erreur, je pense, de Nassim dans cette game. Parce que ça fait que maintenant, le Scalperer de Zomok, c'est lui maintenant qui est en position de sweep complètement la team de Nassim. Donc il faut faire très attention. Comme souvent en 9G, ça se finit avec des duels de Scalperer. Qui jouera le mieux son Scalperer ? Tellement Pokémon est fort. Et en l'occurrence, là, Zomok va faire ce qui pour moi est l'erreur qu'il met vraiment un peu dedans. C'est-à-dire qu'en gros, il va anticiper que ce soit un Scalperer avec balayage qui one-shot les autres Scalperers qui est joué pour ça. Et du coup, il va terra-vol directement en mode « je ne veux pas risquer et je vais mettre ma danse-lame ». Donc c'est vrai que là, en théorie, le Scalperer de Zomok, il est supposé sweep. Sauf que le Lançorien, on n'a vu que demi-tour pour l'instant. Et Lançorien va révéler qu'il a le Feu Follet, ce qui veut dire derrière que son Golet devrait pouvoir gérer. Et là, le Lançorien va se faire one-shot. Il aura juste fait Feu Follet demi-tour, le Lançorien, là, et la tête de fer qui ne va pas flinch, du coup, le Golet. Mais ça se jouait limite à un flinch. Et le Golet va révéler qu'il a le Bandsmog et du coup, affaiblir, enfin, rebaisser l'attaque du Scalperer. Et là, c'est là que la game se joue. Zomok, en fait, va anticiper, du coup, que le Golet reste et spam, en fait, ses attaques. Et du coup, pouvoir révéler sa dernière attaque. Parce qu'il a une attaque qu'il n'a pas révélée avec... Enfin, il a beaucoup d'attaques qu'il n'a pas révélées avec Roi de Gada de Gala. Mais vous allez voir qu'il a une attaque qui est supposée pouvoir finir la game. Sauf que Nassim va anticiper très brillamment, du coup, ce switch sur le Roi Gada. Et lui aussi, il va directement switch sur le Scalperer. Ce qui veut dire que le Scalp, il est placé. Et là, maintenant, il va falloir commencer à faire des sacrifices. Parce que le Zomok va révéler que sa dernière attaque, c'était le Lanceflamme. Donc si Nassim était resté avec son Golet, c'était plus ou moins échec et mat. En tout cas, c'était vraiment très compliqué. Mais là, du coup, ça devrait pouvoir passer. Parce que le Scalp a un tour d'avance. Et du coup, il va envoyer la Génusection sur le Pyrobute qui va être envoyé au Caspip. Et c'est un Scalperer qui a un bonus de 4 Falen. Donc du coup, ça veut dire qu'il a plus 40% à ses dégâts. Plus un double... En fait, c'est un banc de choix plus dans Slamme, plus ou moins l'alpoké. Et du coup, le problème, c'est que le Scalperer de Zomok, non seulement il est brûlé, mais surtout, il est de type vol. Donc il ne résiste plus au stab du Scalperer adverse. Et ça va faire la tête de fer qui ne va pas tuer, mais qui va flinch par contre. Là, vous allez me dire, mais pourquoi Nassim ne fait pas Kuba ? Eh bien, parce que s'il fait Kuba et que Zomok anticipe et fait dans Slamme, eh bien, il peut vraiment... La game peut se finir là-dessus. Donc il va juste spammer les attaques en mode, tu ne peux pas me tuer. Et là, est-ce que ça va y avoir un double flinch ? Il ne va pas y avoir de double flinch. Et du coup, la game va être pliée là-dessus. Le Mazama Zenta va venir, mais il va mourir de Kuba. Et il ne reste que, du coup, le roi Gadad Galar qui va se faire one-shot par la génusection. Donc comme vous pouvez le voir, le fait qu'il y ait eu le Fort Ivoire qui a pu poser les pièges de Rock, ça a quand même joué, notamment sur le Demeteros qui a pris quand même pas mal de dégâts du piège de Rock. Ça n'a pas joué sur le pyrobut, mais voilà, il y a quand même eu des moments où ça a joué. Donc globalement, Nassim a eu un peu de chance, mais je pense qu'il a quand même joué de manière extrêmement clean dans cette game. Et je suis extrêmement fier de lui parce que pouvoir être en World Cup et tuer un des top players Smogon mondial et venir du Discord salé, eh bien, putain, que ça fait plaisir. J'espère que j'aurai d'autres games de lui à vous montrer, d'autres games de la France, d'autres games de la World Cup. N'hésitez pas à commenter, à liker, mettez un petit cœur dans les commentaires pour Nassim et pour toute l'équipe France. Il y a Rédemption aussi, il y a Don Salvatore, il y a plein de joueurs qui sont de la commu salé. Donc je vous embrasse très très fort les gars, défoncez-les et on attend la prochaine. Jules Tchuss !